bonsoir connectez-vous on va faire cette petite vidéo je vais essayer de partager un peu et puis je vais partager ok alors bonsoir la côte d'ivoire bonsoir chers amis je fais un coucou en passant à maman mêlée dj je fais un coucou à comara la dame j'oublie toujours son nom mais madame comara je lui fais un gros coucou ma maman soit salue depuis ta position je fais un gros coucou aussi à chantal comara à maman nicole boaby je te fais de gros coucou maman depuis ta position ça fait un bon moment que je n'ai pas de ton nouvelle j'espère que tu vas très bien et je fais un gros coucou aussi à fort africa ivoire patriote et puis à édith lago à maman vtd à mataba etc etc alors je fais cette vidéo pour enfin confirmer ce que je pensais pour déduire en conclut mon analyse sur cette cyber activiste vous savez dans la ville il y a des choses qu'on aime faire et puis il y a des choses qu'on n'aime pas faire il y a des jours quand ils sont assis comme ça ils réfléchissent ils réfléchissent à la psychologie aux mentales aux comportements aux interactions intercommunicatifs sur nos communicatifs et aux ressources humaines c'est à dire comment est-ce que il faut améliorer les relations entre les humains comment est-ce que les humains agissent comment est-ce que les gens agissent pourquoi cela tel comportement pourquoi cela comme quelqu'un où il va avec ce comportement ou bien qu'est-ce qu'il fait avec ça ainsi de suite et depuis un certain moment j'avais une cible sur la toile pour être honnête moi je vais être honnête j'aime l'honnêteté et puis j'aime être véridique si je suis fausse dans ce que je dis moi j'aime toujours ça si je suis fausse dans ce que je dis là dites que Lisa voici les preuves que ce que tu dis n'est pas vrai et je vais comprendre soit j'efface la vidéo soit je m'excuse moi je suis comme ça parce que moi mon affaire c'est trop compliqué donc je préfère marcher comme ça mais avant de sortir sur quelqu'un ou bien avant de me prononcer il y a toujours cette rétrospection que je fais sur moi-même et puis je commence à investiguer parce que le subactivisme ce n'est pas du mati vu il y a des gens forcément ils veulent se faire voir vous voulez vous faire voir moi je vais vous donner ça cadeau quels sont ceux qui sont connectés s'il vous plaît partagez ceux qui sont connectés je vous fais de gros coucou en passant ici chez moi il est il est let me see here il est 23h et en Europe il est 5h du matin donc avant de faire cette vidéo je voulais contacter mes amis je voulais contacter je voulais m'assurer que ce qu'ils étaient tentés de dire était vrai mais il était il faisait mieux chez eux chez moi c'est maintenant que après la vidéo je vais aller prendre je vais aller me reposer et je voulais la faire et je veux la faire parce que je sais que les cyberactivistes c'était entre nous j'ai marché longtemps avec eux et je sais de quoi ils parlent et quand ils sortent dans les vidéos et ils disent les noms ils m'envoient les preuves et c'est comme ça que on fait les vidéos on ne se parle pas on ne se parle pas mais on fait les vidéos comme ça et tout est synchronisé dans les vidéos parce qu'on a le flair des vidéos on a le flair des vidéos ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire pour essayer de nous essayer de nous dissuader de ne pas continuer les vidéos en mettant en bloquant en signalant en signalant les comptes etc etc mais je vous dis que vous êtes petit vous êtes cacaba allo j'ai dit je voulais attendre un an pour voir comment cette cyberactiviste marche sur les réseaux sociaux cette cyberactiviste là a dit deux fois mon nom dans ces vidéos il y a dit bien deux fois j'ai fait la vidéo de la dernière fois sur certains soroïstes allez regarder cette vidéo là je dis maintenant je suis prêt pour vous soit on marche dans la vérité soit on ne marche pas dans la vérité il n'y a pas d'hypocrisie il n'y a pas de peur ni crainte sans peur on se dit les bêtes et la vérité parce que si vous avez le courage de dire mon nom dans vos vidéos que j'ai que j'ai sauvegardé j'ai tenté d'investiguer sur vous comment pourquoi est-ce que vous agissez comme ça pourquoi est-ce que vous parlez des autres cyberactivistes pourquoi toujours vous jouez la victime pourquoi est-ce que vous accueillez toujours vos frères cyberactivistes qu'on soit des MG6 ou des COGEP6 supposés être les mêmes dans le même bateau parce que ces trois personnes leur leader y inclut le président Lampagbo c'est pour eux que tous les Ivoiriens et certains d'entre nous sont même allés à la CPI ou même aux manifestations c'est pour qu'ils reçoivent leur liberté et après ça maintenant chacun va suivre son leader moi je savais que il y a 7 cyberactivistes qui étaient confirmés pour leur leader c'est-à-dire qu'ils suivent leur leader moi j'ai toujours dit mon leader c'était le président Laurent Lampagbo je n'étais pas une corps j'étais oui non cyberactiviste modéré oui excusez-moi c'est ma petite fille qui était venue donc je disais quoi ces choses-là ils suivaient leur leader et ils utilisaient ils utilisaient d'autres cyberactivistes pour leur cause puisque nous luttons pour le président Jean Lampagbo madame Simon Lampagbo et pour Blegoudé et moi dans mon coeur je savais qu'un jour on sera départagé moi donc dès que je savais ça je commençais à militer pour mon leader parce que moi je crois en ses idéologies je crois qu'elle a battu le pavé et qu'elle mérite une certaine position pour amener le bateau de la Côte d'Ivoire à bon port elle a les compétences l'habilité les capacités l'intellectualisme et elle a ce charisme la personnalité coucou salut Richard comment tu vas tu ne dors pas encore partage mon frère s'il te plaît sois la bienvenue et donc elle a cette qualité-là et moi j'étais un fan de Blé Goudé mais je ne suis pas coche je les ai aidés à arriver c'était un moment pour aider mes frères qui sont dans ce parti-là mais moi mon leader c'était le président Laurent Bagbo et madame Simone Bagbo les deux ensemble c'est pour ça que j'ai beaucoup fait des vidéos pour eux jusqu'à ce que cette histoire de Nadia Harib pour que ça nous divise et on soit dépatagé et on a continué on voulait au fond de nous-mêmes que Blé Goudé soit libre et qu'il entre et moi je suis contente ok Richard ok soit salué et moi je suis contente qu'il ait son passeport c'est moi qui avait fait une vidéo aller sur ma page j'ai regardé un peu mes vidéos parce que je ne sais pas il y a une certaine logique dans ce que je dis tout ce que je dis a un sens j'avais fait d'abord une première vidéo disant que si les gens du PPACI l'ont appelé et l'ont embêté un de ces quatre matins par la grâce de Dieu il aura son passeport j'ai fait la vidéo peut-être cinq jours après ou une semaine après c'est là qu'il a eu le passeport et j'étais contente d'accord et aujourd'hui je fais une autre vidéo parce que je t'entends d'investiguer sur la force tranquille je t'entends de voir pourquoi est-ce que la force tranquille se comportait comme ça la force tranquille si tu vois ma vidéo si tu veux faire vidéo pour me contredire il faut le faire je vais te répondre encore mais ici dans cette vidéo je ne vais pas tout dire je ne vais pas tout dire parce que c'est là que la bataille va commencer c'est ici la bataille va commencer si ça doit commencer ça va commencer par toi et puis moi c'est-à-dire moi Mg6 et toi Koj6 il faut bien me comprendre ce que je suis en train de dire il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire je dis c'est aujourd'hui dans cette vidéo-là qu'on va dépatager je disais que j'allais attendre un an mais par tes actions j'ai vu que je ne peux pas attendre jusqu'à un an parce que tous sont en train de aller tellement rapidement et en train de se confiner tout à l'heure j'étais là et il y a quelqu'un qui m'a envoyé un poste et c'est un irresponsable et il m'a dit quand il envoie le poste il voulait que je fasse la pub dans la communication et j'ai vu sur ce poste c'était un poste de Gouza Gouza Naounou et puis la force tranquille elle a partagé ça et la personne elle m'a envoyé donc moi dans ma tête c'était KKB qui allait venir à la diaspora pour faire cette réunion-là ou cette célébration-là ou encore rencontrer la diaspora pour la réconciliation donc dans ma tête je dis ok si c'est irresponsable je n'ai pas réfléchi et je voulais aller faire des posts ça dit faire un peu de pub merci sur Youtube etc etc d'autant comme on voit d'autres vidéos j'écoute la vidéo de Mata j'écoute la vidéo d'Edith Lago je dis mais je ne peux pas faire ce poste je ne peux pas faire la communication parce que ce que ce que j'ai les mêmes idéologies avec eux ça va contredire cette publicité sur les fêtes et j'ai commencé à réfléchir et à mettre les choses ensemble lorsque quelqu'un dit tant que Bleu Goudet ne va pas en Côte d'Ivoire moi je ne vais pas la personne elle se reconnais quand tu dis que tant que Bleu Goudet n'est pas en Côte d'Ivoire et toi tu dévances Bleu Goudet en Côte d'Ivoire qu'est-ce qui s'est passé pour venir dire ça devant la Côte d'Ivoire c'est pas palabré mais si tu veux que ce soit palabre ou bien que ce soit une chose argumentation contre contre récaration oui je peux m'exprimer c'est-à-dire contredit on va se contredit tu as dit dans une de tes vidéos moi je te suis et moi je t'observe je te suis je regarde toutes tes vidéos parce qu'arrivait ce moment je ne te comprenais plus et je te laissais faire et ce à quoi je pensais c'est arrivé faut me contredit c'est pas palabre pour dire que c'est pas palabre mais c'est la vérité et puis c'est l'intelligence c'est le mind you have to use your grey matter that's what I'm talking about tu as dit quelqu'un qui a dit tant que Bleu Goudé n'est pas en Côte d'Ivoire je ne vais pas en Côte d'Ivoire mais qu'est-ce que tu es allé faire en Côte d'Ivoire il faut nous dire ça maintenant ça c'est un premier volet lorsque on nous dit par une vidéo sur la toile que Gozananu a reçu quelque chose du pouvoir en place comme LLR RDE et on voit nos amis kojepsis activistes qui prennent des photos avec eux nous on se dit que peut-être qu'ils sont dans l'euphorie de la joie ce qui est normal mais lorsque on réfléchit bien en écoutant les vidéos de certains activistes cela me fait rappeler à la désobéissance civile on a toujours su que Ouattara a toujours utilisé l'image des Ivoiriens de façon indirecte de façon interposée pour parler à cette communauté internationale sans visage c'est-à-dire ces gens-là il a toujours utilisé il a utilisé l'image du président Bedi aujourd'hui le président Bedi est quelque part il s'en fout de Ouattara il a utilisé l'image du président Babo le promettant qu'il allait libérer les prisonniers zéro il y avait bien zéro j'ai dit quel est le oui avant même que Blegoudé ne soit à Bidjan toi tu es allé prendre une photo avec KKB c'est parce que KKB allait venir parler à la diaspora il a été décaissé de l'argent pour Gouza pour s'infiltrer entre nous parce que qui dit MG6 quelquefois se dit Kojep6 ça dit on se dit Blegoudé pour nous pour s'introduire pour s'incrister parce que Blegoudé n'était pas encore déjà à Bidjan toi tu es parti à Bidjan déjà et tu es revenu rapidement je n'ai rien compris mais après ça l'acte que KKB allait venir faire en France c'était de façon ça dit que c'était le précurseur de ce qui allait venir avec la diaspora à l'avenir lorsqu'on voit nos frères activistes qui prennent une photo avec Gouza Naonu disant que c'est la réconciliation mais la réconciliation ça se passe en Côte d'Ivoire combien de fois Ouattara va laisser les dobbos blés là il va laisser les dobbos blés là en prison quelle est cette réconciliation que les prisonniers sont encore une monnaie d'échange et puis il va nous utiliser nous les gens de la diaspora ouvrez vos yeux et c'est comme ça qu'il a fait à la désobéissance avec un de mes meilleurs amis activistes Djéjé Komple on ne s'entend pas on ne se décèse pas mais on ne s'entend plus chacun fait son bout de chemin parce que ce n'est pas Djéjé Komple qu'ils sont passés cette même Gouza est passée par Djéjé Komple arrivé ce moment ou puis arrivé après c'est-à-dire une affaire de cul c'est-à-dire une affaire de fesses que non je vais coucher avec toi jusqu'à il est venu sur la toile demanda Djéjé Komple cette même Gouza c'est-à-dire une affaire c'est-à-dire une affaire nous voyons un de nos amis nos frères qui s'en fait qui s'en prend qui prend photo avec Gouza ça a quel décès elle a reçu de l'argent elle a reçu de l'argent encore pour nous convaincre parce que nous aimons aussi Bleu Goody mais Gouza n'a pas utilisé les gens de la diaspora pour montrer à la communauté internationale qu'il veut aller à la paix à la réconciliation on va décrycer encore des fonds pour lui il va dasser sa femme et puis utiliser notre image de la diaspora en passant par Kakabé tu as pris photo Abidjan avec Kakabé c'était pour quoi il faut nous dire ça parce que M. Wata ce qu'il fait souvent il est toujours dans deux actes à cheval c'est-à-dire quand il fait quelque chose il y a un dessous on voit il y a tout ici il y a trois événements qui concordent c'est-à-dire qu'il est dans trois choses il est dans cette chose de choses comment il s'appelle de de mecs Big Togo comme Assemblée Nationale besoin d'Assemblée Nationale deux il est dans cette chose de donner le passeport de Blé Goudé ce qui va nous faire plaire ce qui va nous plaire ce qui va faire qu'on sera content et on va s'apaiser d'accord et il est dans une autre chose de la diaspora c'est-à-dire que avant que nous on ait une seule faveur de l'huile l'huile a eu deux faveurs de nous et c'est ce que les Ivoiriens les dômonants oublient les gens qui n'ont pas de cervelle là qui n'ont pas d'intelligence là qui ne prennent pas le temps de réfléchir pourquoi est-ce que Ouattara a posé cette date maintenant pour notre frère Blé Goudé et les gens ne réfléchissent pas c'est la même démarche qu'il a faite à la désobéissance civile avec cette même cause là encore et il est en train de refaire ça avec le projet c'est Gouza tu n'as rien reçu dis Lisa je n'ai rien reçu et je veux les preuves et nous on va voir nos preuves et je vais effacer cette vidéo là parce que je ne sais pas dans quel coup toi la force tranquille tu partages mais les vidéos de Gouza je n'ai pas compris je ne sais pas dans quel way tu étais je ne sais pas dans quelle gamme tu étais un temps tu as commencé à attaquer les cyberactivistes moi je te regardais nous on te regardais tu es pas tout les gens sont hypocrites les gens ne t'aiment pas les gens sont tu pleurnichais sur la toile tu pleurniches tout le temps et je me dis mais cette fille là est-ce qu'on ne lui parle pas pourquoi elle agit comme ça c'est notre propre soeur pourquoi elle est comme ça pourquoi elle agit comme ça ça se dessine tu es allé à Bidjan en Katimini avant ton leader pourtant tu as tu as gesticulé sur la toile que non tu vas aller à Bidjan quand ton leader sera parti mais tu es allé avant lui et tu prends une photo avec Akabé pour nous dire quoi qu'est-ce que tu voulais insuliner quelle est l'idée derrière quelle est l'intention derrière tu peux prendre une photo avec Afi Nguesson parce que Afi Nguesson maman il me fait pitié ça n'a pas de problème avec madame Kili tout ça ça ne me débranche pas mais avec Akabé Akabé c'est lui qui a fait que le mandat de monsieur Ouattara allait jusqu'au bout vous pensez qu'on n'est pas lucide vous pensez qu'on n'est pas lucide on va vendre la cote d'y voir la Ouattara comme ça avant que nous n'avions une seule faveur de lui qui est le passeport ordinaire de Blegoudé il a eu deux avantages sur nous et les Blegoudé sont encore en prison moi je ne suis pas dans votre affaire prenez vos millions mangez-les ça ne me fait ni chaud ni froid que ça soit bien clair empressez-vous à aller prendre des photos avec eux à donc dire fuck à donc ce qui m'importe c'est que les deux Blegoudé soient dehors c'est que les deux Blegoudé soient dehors et puis moi je crois à Ouattara et puis moi je crois en cette réconciliation que les deux Blegoudé soient dehors quand les deux Blegoudé sont sortis ou bien mes papas militaires sont sortis dans l'état peut-être qu'ils sont ils ont AVC ils sont handicapés ils sont peuplés péjiques etc là que moi je crois à Ouattara à cette réconciliation mais tant qu'ils sont là-bas parce qu'il va les étudier comme monnaie d'échange on ne sait même pas s'il veut faire un 4ème mandat on ne sait pas il veut prouver aux internationaux à la CPI ou à ces gars-là que c'est un homme de paix il n'est pas un homme de paix il veut jouer à notre cerveau on est plus nous sommes des savants et des sachants donnez le passeport de votre leader on est pour on est content mais réfléchissez pourquoi pourquoi ils donnent l'argent à Gouza c'est pour s'inscrisser dans la diaspora diviser la diaspora pour mieux régner encore utilisez vos ménages utilisez votre matière grise je savais que vous étiez dans quelque chose dites Lisa faut pas te fâcher on n'est pas dans quelque chose on sait que si Ouattara fait quelque chose il y a toujours quelque chose derrière c'est de ça qu'il s'agit il y a toujours quelque chose derrière moi je suis contente qu'il a donné le passeport moi je suis contente que Bléboudé va faire réconciliation mais réconciliation ça ne peut pas passer sans la justice ça ne peut pas passer sans les prisonniers passer au Ouattara il veut se laver l'aimer de ce que lui a fait en Côte d'Ivoire il veut que nous on oublie ça il veut réconciliation sans conciliation qu'il aura justice use your mind use your brain use your common sense this man is in his game you have to be careful about this man c'est de ça qu'il est question les mamans Simon Babo sont là-bas les Bléboudé sont là-bas il ne peut pas la réconciliation pourquoi on les voit pourquoi Kakabe ne va pas les voir pourquoi on ne les voit pas ensemble parce qu'il les utilise tout le temps et puis nous la diaspora il va venir nous utiliser jamais moi mais c'est bien mieux que je ne suis plus là-bas même je suis quelque part mais non ceux qui veulent aller aller c'est comme ça qu'il a contacté cette même gousa avec avec Dédé Complet Dédé Complet a été l'un des pions qui a gâté la désobéissance civile parce que Dédé Complet il en sait beaucoup et il sait comment on fonctionne et aujourd'hui il passe par la force tranquille elle fait la publicité de gousa et puis ce que je dis c'est pas fou je vais vous montrer un poste il n'est pas ici la presse qui a envoyé la fiche j'aime ça sur j'aime ça sur Lisa Vanta ou bien j'aime ça sur le compte de mon ami Akomoudji allez voir le poste allez voir le profil le poste vient de Gousa et la force tranquille elle a partagé on veut aller à la réconciliation mais est-ce que le président Alassane Alassane nous a dit qu'il va libérer ça à quelle condition il va libérer les double blé il aura justice est-ce qu'il nous dit ça non il veut faire cette réconciliation à sa manière à sa façon c'est de ce qu'il s'agit c'est aussi clair que l'eau de roche il n'y a pas jalousie dedans il n'y a pas vous dit que non il n'y a pas jalousie dedans c'est la stricte et la pure vérité et la logique et la sagesse il n'a qu'à faire sortir les double blé s'il a donné le passeport il a donné le passeport il a attendu quand on lui veut comment il veut il a fait le passeport et c'est à cet instant il s'est senti peut-être content de donner le passeport de blé gouté c'est que peut-être il y a quelque chose il est 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 il va faire ça à sa manière à son goût à sa mesure comme d'habitude comme d'habitude c'est de ça qu'il s'agit donc nous là nous les sachons les réfléchissons les roseaux pensons on n'est pas intimidé on sait où il veut en venir on n'est pas dedans tant qu'il ne libère pas les prisonniers tant qu'il ne libère pas les double bleus tant qu'il ne libère pas nous on est très content qu'il a donné le passeport de blé gouté il est en train d'utiliser encore l'image de blé gouté pour montrer aux ses occidentaux que lui il est un homme de paix il est un homme de sagesse c'est fou il n'est pas un homme de sagesse il n'est pas un homme de paix il peut changer mais c'est un seul acte mais regarde écoutez ce que j'ai dit auparavant il a eu deux choses il a mis Bigtogo assemblée nationale et puis chose qu'on appelle ça même l'image actuellement il a dit de prendre l'image de blé gouté parce qu'il sait que blé gouté a suivi et vous allez vous faire avoir donc continuez nous on n'est pas dedans nous on n'est pas dans vos trucs là donc continuez continuez avec lui non si tu dis que tu n'es pas dedans pourquoi est-ce que si tu dis que tu n'es pas dedans pourquoi est-ce que tu es parti à Bidjan à Bidjan avant ton leader tu es allé à Bidjan avant ton leader pourquoi ça nous fait plaisir de voir Afin Gesson j'étais ému de voir Afin Gesson parce qu'il a souffert le mati avec Ouattara mais Kakabe là c'est Kakabe toujours en envoi maman Simon à la Sabatara il allait voir maman Simon il est dans quoi c'est ça que moi je veux comprendre mais je veux comprendre plus tard ça va venir ça va venir le temps on n'est pas pressé on assis on sirote notre sirop on boit notre jus d'orange et puis on vous regarde parce que nous ça se passe dans le cerveau on réfléchit il décaisse plein d'ajouts il donne sa gousa pour refaire la même démarche qu'il a fait la désobéissance civile et avoir toujours le dessus et vendre notre pays aux occidentaux il ne veut pas que nous on quitte dans la France Afrique il ne veut pas que nous on soit parce qu'on ne réfléchit pas on passe tout notre temps au mati vu non c'est moi je suis joli on le cas fait quoi on s'en kaba on s'en kaba des richesses de ce monde on s'en kaba des belles voitures on s'en kaba de notre beauté on s'en fout de ça beauté ça ne va pas libérer la Côte d'Ivoire d'autres habillants ont fait leur maison cassée Ouattara a créé la désolation et l'a chierie la Côte d'Ivoire on va se réconcilier avec lui avec on va se réconcilier avec lui avec la justice il ne peut pas être celui qui veut la réconciliation et l'accuser en même temps dans un match de football tu ne peux pas être joué et en même temps habite où ça va aller ça va nulle part ça ne va pas quelque part votre réconciliation c'est pour utiliser l'image il est dans quelque chose ça dit qu'il a un autre projet derrière donc vous qui n'avez pas vu qui partait prendre les photos moi je lui dis que c'est parce que vous êtes content que votre leader soit sorti moi je suis content pour ça j'ai déjà fait une vidéo pour dire que je suis content mais quand je commence quand on vous a envoyé que nous vous avez on vous a donné la gousala il est sûr qu'on est dans on est dans quelque chose si j'écris et dire ce n'est pas vrai si ce qui est dit ce n'est pas vrai vous dites Lisa non ce n'est pas vrai voici nos preuves je fasse la vidéo je fasse la vidéo maintenant celui qui veut faire une vidéo en droit de réponse il est libre de le faire je vais lui répondre je vais lui répondre avec mes preuves à l'appui pourquoi est-ce qu'il a dit son nom ou pas je viens je suis prête maintenant je voulais attendre un an mais un an c'est trop c'est maintenant c'est de ça qu'il s'agit c'est de ça qu'il s'agit la lutte là elle est longue elle est longue et puis elle démontre beaucoup de réflexion avec le président Laurent Gbagbo d'autres ont perdu leur travail leur mari leur mariage beaucoup de choses donc ce que moi je vois là c'est que c'est les taux monards qui sont pressés parce qu'ils n'ont pas connu la souffrance de ces femmes de ces mères de ces mamans à Paris là-bas elles ont souffert elles ne méritent pas ça dès donc deux heures il y a d'autres qui ont encore des procès avec Ouattara et je sais de quoi je parle donc ne soyez même pas pressés ne soyez pas trop excités pour aller prendre les photos moi je vous aime bien mais je préfère vous dire la vérité si vous ne voulez plus me parler je dois me faire détester je suis prête pour la vérité lorsque Souley de Paris dit que non que quand il était allé devant l'ambassade il a dit que Bleu Goudé avait reçu derrière son passeport mais c'était c'est faux c'était la première fois où moi je voyais une chose comme il s'appelle ce monsieur là et j'étais très contente parce que moi puis comment il s'appelle moi puis ce gars là comment il s'appelle Souley de Paris c'est quelqu'un qui m'affectionne beaucoup moi aussi je l'affectionne beaucoup il était tout le temps sur mes vidéos on était de bons activistes opposés mais je vois que c'est une personne qui a une personnalité vacillante il n'a pas la vérité en lui il a la vérité quand ça va quand le vent tourne à son sens quand le vent du moulé tourne à son sens ou bien il va tourner à son sens ou bien il fait tout pour que le vent tourne à sa vérité alors que c'est faux Souley quand tu dis par exemple que non que tu étais que tu savais c'était faux tu n'as jamais mentionné j'ai toutes les vidéos de cette cérémonie j'y étais à Paris j'y étais avec les filles de Saïwa c'est nous qui étions là-bas vous ne pouvez pas nous écartez j'ai les preuves ça est sur les pages et il y a certaines vidéos que je mets sans priver pour preuve pour ne pas que Youtube efface vous comprenez il y a toutes les vidéos même la désobéissance il y a toutes les vidéos ça est là Souley n'a jamais mentionné que Bleu Goudet avait son passeport quand on faisait cette manifestation nous tous on était perplexes et on a parlé devant les autorités de la Côte d'Ivoire et au monde entier qu'il n'a pas son passeport et c'est la vérité donc tu es en train de raconter des barriven des salades des carottes et des tomates à tes abonnés et à ceux qui te suivent get it vous n'allez pas falsifier l'histoire vous n'allez pas falsifier l'histoire de ce pays là on est là pour remettre l'ordre on est là pour dire la vérité on y était et on sait de quoi on parle preuve à l'appui donc dans ce que vous êtes là vous êtes dans du faux tant que les Doboblers ne sont encore en prison tant que les militaires sont encore en prison tant qu'ils ne cèdent pas je suis contente que Blegoudé parte à Bidjan même s'il est dans la caravane de la rue je suis contente mais ce n'est pas gratuit Ouattara ne s'approche pas de toi gratuitement tant qu'il n'a pas il ne t'a pas soutiré des substances il n'a pas pris des ingrédients en toi des ingrédients mentaux en toi pour lui mais sa propre cause c'est ce que je veux insinuer donc ne saute pas pas trop rapidement comme ça sans réfléchir à ce Ouattara coucou salut maman soeur Madeleine Kondo sois la bienvenue sur ce direct sois saluée parce qu'on a presque les mêmes oeils ici donc je te dis merci d'être sur cette vidéo d'accord nous on ne dit pas que Blegouda fait un deal ça ne m'intéresse pas ce que lui va faire ça ne m'intéresse pas parce qu'il sait qu'à la fin quand le soleil va se coucher c'est Ouattara qui est dans un jeu c'est Ouattara qui est dans la manipulation c'est lui qui est dans la même c'est lui qui veut utiliser la diaspora l'image de la diaspora les photos avec Kakabe Kakabe il est parti à Bono il allait demander aux vieux pourquoi vous ne m'aimez pas Kakabe c'est faux mais c'est vrai si c'est faux tu dis Lisa ils vont envoyer tes cyber ils vont démenter tu es allé à Bono je suis maman Simon Babou pour demander pourquoi les gens de là-bas ne t'aiment pas Ouattara envoyait Kakabe pour demander aux gens de là-bas de Bono pourquoi est-ce qu'il n'aime pas les vieux on t'aime parce que lui-même Ouattara il sait qu'il a causé du tort aux Ivoiriens il a causé du tort à la Côte d'Ivoire il a causé du tort à nos parents il sait ça il veut se dédouaner de toutes sortes de moyens mais dans son dédouanement il veut toujours des intérêts il veut toujours faire plaisir à lécher les bottes de ces occidentaux il veut toujours lécher les bottes être le taquet ou bien le laquet je ne sais pas ce mot il veut toujours être le laquet de ces personnes jusqu'à quand et puis vous ne comprenez rien vous pensez nous intimider avec les photos que vous êtes trop politicien que vous êtes maintenant votre leader sorti soyez humble et réfléchis quand vous posez les actes réfléchissez et puis ce que vous avez dit auparavant n'oubliez pas ça vite comme ça ayez des mémoires d'éléphant notre emblème c'est l'éléphant ou bien je ne sais plus si c'est l'emblème ou bien si c'est je ne sais pas quoi je sais que l'hymne national c'est salut au terre c'est la bidjanaise mais l'emblème de la Côte d'Ivoire c'est quoi c'est l'éléphant si je ne sais pas vous pouvez me contredire je suis toujours prête pour la contradiction d'accord celui qui fait une vidéo sur celle-là je vais te répondre parce que ce que je dis là c'est logique c'est ce même procédé là il a fait pour la désobéissance civile pourquoi est-ce que maintenant le président Bédier ne lui parle plus pourquoi il a garé le président Babou pourquoi les prisonniers sont encore là-bas pourquoi Doboblé encore là-bas en train d'avoir AVC ou bien en train d'être malade parce qu'il les utilise comme monnaie d'échange pièce à conviction pour lui ses besognes pour plaire aux occidentaux et faire ce que comme c'est que la soeur Edith Laco a dit ce que les occidentaux lui ont dit de faire en Côte d'Ivoire il n'a pas encore fini il veut finir ça co-école de lutte contre le terrorisme bon je vais vous laisser les Ivoiriers et donc c'est ce que je voulais dire à certains cyberactivistes Gaza a reçu de l'argent pour encore vous corrompre c'est ça qu'il s'agit et on sait ça et c'est ce même procédé elle a utilisé la désobéissance civile cette même Gouza je ne l'en veux pas un Gouza je ne l'en veux pas c'est ma soeur mais je vais lui dire la vérité je lui ai toujours dit la vérité elle me connaît elle me fait semblant de m'ignorer ce n'est pas grave il faut m'ignorer mais moi j'ai dit la vérité et on va envoyer les preuves que tu as reçu quelque chose pour corrompre pour t'inscruster encore dans l'éco-gestice en passant par la force tranquille la force tranquille était supposée aller elle était supposée aller avec quand Blegoude c'est là mais elle est allée avant lui c'est faux la force tranquille c'est pas ce que tu as dit dans une de tes vidéos et maintenant vous voulez couper vous voulez couper la vidéo couper moi je m'en fous il y a dit ce que je voulais dire couper la vidéo fait semblant qu'il n'y a pas de connexion n'importe quoi je t'attends je vous attends je suis ensemble on est ensemble avec vous sur la toile il y a quelqu'un qui veut parler il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose s'il n'y a personne je vais arrêter la vidéo donc Ouattara il est dans quelque chose il ne va pas nous burné encore il nous a déjà burné il ne va pas le faire nous nous ne sommes pas dans les illusions on n'est pas en train d'halluciner on est bien dans notre tête on réfléchit il ne suffit pas de faire des vidéos pour se faire la belle ou bien le beau non 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 pour dire que non on a ça non it's not it's not about that it's not that nous sommes sérieux même pour notre pays la Côte d'Ivoire donc quand vous vous mettez dans la lutte et vous pensez c'est pour se faire se pavaner nous on n'est pas dans pavanation ou bien pavanement on est sérieux on est dans la lutte jusqu'à ce qu'il dégage du pouvoir il n'a pas droit au troisième mandat il sait ça le vieux Adopuissance il sait ça nous on est lucides on est très lucides même donc si vous l'accompagnez je suis d'accord je suis pour mais faites attention et puis il y a les poisons aussi qui se promènent c'est de ça qu'il s'agit qui est fou c'est pas papa déchire je vais vous laisser salut depuis votre position c'était votre Lisa depuis sa position bye bye Merci.